Mesdames et messieurs, Peuples congolais, Voici les dernières nouvelles de la dictature. Je vous informe que ce sont des salauds. Et pour cause, les caisses de l'état voyou de Denis Sassou Nguesso sont vides. Et ceux qui gardaient l'argent volé du pays dans leur maison sont en train de fouiller le pays avec ce magot-là. Ils avaient caché énormément d'argent dans leur maison, les tombes, les cimetières et autres. Et comme la dictature de Denis Sassou Nguesso prend de l'eau, et donc ceux qui avaient ces magots cachés dans leur maison, cimetières et partout, sont en train de faire sortir ce magot pour les planquer quelque part, tranquillement, et notamment en Occident européen. Donc on nous signale que, parmi ces magots en liquide, en espèce, il y a 70% du fonds CFA. Or, le fonds CFA, on ne le change pas comme ça. Donc il faut le changer dans la zone fonds. Or, ce circuit-là, ce n'est pas facile. Donc certains ont peur d'être escroqués. Certains cherchent à aller vers les filières nigériennes. Vous savez que le Nigeria, en Afrique, est le premier acheteur du CFA en Afrique. Maintenant, dans le monde, c'est la Chine. Or, que les circuits du Nigeria sont aujourd'hui aussi surveillés. Et ceux de la Chine aussi. La Chine n'en veut plus. Vous avez tout compris. Donc, il reste la France. Donc, quand vous avez beaucoup de CFA, vous voulez ramener ça en France, eh bien oui, ils sont déjà au courant que tout Sassoum Gessou, tout dignitaire, courtisant et autre de Sassoum Gessou qui sort du pays, a certainement du magot. Donc, il y a des renseignements qui s'effectuent actuellement. On sait qui est qui qui amène le magot. Donc, beaucoup vont être arrêtés ici dès qu'ils arrivent ici en France ou en Europe avec ce magot-là volé. Et donc, les 30% restants de ce magot qu'ils ont volé, c'est en devis, c'est-à-dire en dollars et en euros et même en livres sterling. Donc, ceux-là, ils peuvent passer dans les mailles du filière. Pour vous, que ce ne soit pas aussi gros que ça, bon ben, donc, ils sont en train de faire des... ils vont et viennent avec ce magot-là pour le planquer quelque part ici en Occident. Parce que leurs femmes, maîtresses, enfants et autres, ils sont déjà ici en Occident. Donc, ils veulent ramener ce magot-là et autres. Donc, c'est une formation capitale. pour vous, réveillez-vous, peuple congolais, réveillez-vous. Les quêtes de l'État sont vides. Ils savent bien qu'ils n'auront pas l'argent du FMI. Ils n'auront pas l'argent du FMI. Et tout l'argent qu'ils avaient planqué dans les paradis fiscaux, tous ces circuits-là sont bloqués, surveillés. Mais que faire ? Alors là, on ne sait jamais. Parce que là, si ça se tombe, ils risquent d'avoir des ennuis, des déclassements sociaux et plein de trucs, comme ils ont plein de... des double-vie et tout. Bon ben, il faut aller assurer, quoi. Voilà. Donc, ils sont là aux abois. Donc, je voulais seulement vous dire ça, que... c'est malheureux. C'est malheureux ce que ces gens-là ont fait au peuple congolais. Donc, ça, c'est seulement le côté de l'argent liquide en espèces et autres, ou en billets et autres. Voilà. Mais il reste aussi les lingots d'or, les diamants, et puis des trucs qui sont volés certainement au Centre-Afrique, en République démocratique du Congo, et une partie dans notre pays. Donc, ils ont tellement de magots et de l'argent, c'est bien qu'ils ont... c'est un peu de... de voler par-ci par-là. Et donc, je vous informe, vous peuples congolais, prenons notre responsabilité civile, politique et militaire de le dégager. Bien entendu, je voulais dire que le scénario de Denis Sassou qui se dégage vient certainement de l'extérieur. Et dans l'extérieur, la France-Afrique est en première position. Il va là, il a son agenda. Et au moment de dégager Sassou qui se dégage, pour eux, c'est fini. Sassou, c'est fini. Sassou, c'est du passé. Donc, ils cherchent les moyens pour les dégager sans morts d'hommes, guerre civile et plein de trucs comme ça. Mais nous, on est là, on est en train de regarder, attendre. La diaspora a fait son travail et continue à faire le travail. Mais au pays là-bas, tout le monde, je ne bouge pas. Ils voyaient qu'ils sont en train de... Ils ont pillé les comptes de l'État, les caisses de l'État. Ils ont stocké ses oeufs. Maintenant, ils sont en train de faire sortir ça. Donc, il y aura certainement des pertes pour eux puisque sur 100% de magots volés, même s'ils peuvent perdre même par confiscation ou autre, partout, ils vont passer. Bon, il y aura quand même 30 ou 40% de ces magots qui vont arriver. Voilà, ils vont les garder même ici en Occident. Hein? L'arrivée ici en Occident. Donc, nous sommes là, en train de regarder comme des moutons. Eh bien oui, comme des moutons. Et tout le monde se moque de nous. C'est jamais vu. Et donc, Sasso, à tout instant, peut partir. Et à ce moment, demain, les militaires, les fonctionnaires, les retraiteurs, les étudiants, mais qui? C'est des gens qui vont peut-être arriver pour le pouvoir là, pour réparer les pays. Ils n'ont jamais volé, ils n'ont jamais été là. Vous allez les emmerder comme en 1991-92, même passant jusqu'au pouvoir de l'Élysée. C'est fait comme ça. Bon, c'est bien. Bon, Sasso là, détruit. Et là, il y a un peu de magots qu'ils ont cachés par-ci, par-là. S'ils pouvaient être arrêtés facilement, on pourrait récupérer déjà une partie pour les ressources internes, pour payer les fonctionnaires, les retraités, plein de trucs comme ça qui sont déjà là, les liquidités qui sont là. C'est possible. Donc, si on les laisse fuir avec tous ces magots-là, on va se retrouver comme ça. Passer, c'est l'enjeu. L'enjeu pour eux qu'à la chute des Sasso, ce pays-là soit ingouvernable. Et donc, vous devez en prendre conscience que demain, vous aurez pour avoir un an, deux ans, trois ans, de dire qu'il est parti, pas de pression, puisque c'est nous, citoyens congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, poterie, militaire, on l'a laissé faire. Maintenant, ceux qui viennent là, parce que l'enjeu, c'est quoi pour eux ? L'enjeu que le pays soit dans la merde. Avec le magot qu'ils ont caché à l'extérieur, ils vont financer les mercenaires et plein de topos pour venir foutre le bazar. Donc, l'enjeu que nous restons dans une instabilité totale. C'est ça. Donc, vous devez en prendre conscience. OK ? C'est maintenant parce que le travail qui est en train d'être fait, si c'est, ça se tombe par l'intervention extérieure, par leur scénario, parce qu'ils ont des stratégies, ils ont des scénarios. Moi, je ne veux pas vous dire qu'il y a la France, la France-Afrique. Voilà. Si elle veut faire partie, sachant qu'ils ont déjà l'air scénario, ils réfléchissent, eux. Mais nous, on est là, on est là, on est là, la division, l'appartenance, nord-sud-espoé, le tribalisme, la naïveté, la passivité, la lâcheté, et toutes ces choses-là. Donc, c'est trop, c'est trop. Donc, on vous a donné tous les signaux depuis 4, 5 ans déjà. Et là, on a dit qu'on va rentrer dans l'entonnoir. On va rentrer dans le couloir de ce pays-là submergé avant 2025. On vous l'a dit. Et maintenant là que le monsieur est aux abois, la dictature des délicitations prend de l'eau de toutes parts. Donc, on ne joue pas aux dictateurs sans argent. Donc, les prochains jours, c'est la galère encore plus dure. Mais, eux, ils sont en train de jouer à la diversion, à la violence, à l'émiliation et autres. Mais c'est l'heure à faire. Mais restructurez-vous. Cherchez des réseaux au niveau national pour soit continuer la désobéissance civile. On vous l'a dit vendredi dernier, hier. Mais continuez la désobéissance. Restez chez vous. N'allez pas travailler. Les aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire, les administrations fermées. Mais, on va rentrer dans l'établissement des rapports de force. L'enjeu, c'est ça. Restez chez vous. Mais là, vous partez. Ils jouent l'air. Vous voyez, qu'ils ne risquent rien à rien. Mais là, ils risquent contre nos peuples congolais, contre l'avenir de ce pays. Mais ils risquent aussi contre eux-mêmes. Parce que toute chose a toujours un départ et un terminus. Le combat d'indicateurs contre le peuple sera toujours perdu par l'indicature ou par l'indicateur. Et donc, là, on est dans la voie. Mais je suis sûr et certain au vu des indicateurs et des signaux, nous risquons de chasser sa soumission par l'intervention d'un coup de main d'une puissance étrangère qui aura des conditions. Voilà. Il y a des négociations, des codes partis. Donc, vous avez tout compris. Donc, battons-nous. Donc, pour le dossier du jour, ce sont ces caisses de l'État, voyons des délits à Sougueso, qui sont désormais vides. Donc, ils savent que tout ce monde la sable, bien que les lendemains seront difficiles pour eux. donc, le magot qu'ils ont volé, caché, passé par là, dans leur maison, ils sont en tête de le faire sortir. Petit à petit. Donc, au moment que vous allez arriver, ça se tombe, on va aller au trésor, puis rien, tout rien, tout partout, ils ont tout volé, ils ont caché ça à l'extérieur. Mais il est temps de mettre les audits de l'État pour aller chercher ce magot-là. Plein de trucs, ce sont des processus qui demandent du temps. Et donc, il faut des acteurs, il faut des partenariats, il faut beaucoup de choses. mon attendant, on l'a détruit. Donc, ceux qui, aujourd'hui, qui sont fonctionnaires et rétraités, vous courez les risques pour les rétraités de ne plus jamais toucher cette rétrait-là encore pour des années. Parce qu'il est temps de restructurer tout. Mais il y a aussi les fonctionnaires, beaucoup, c'est ça, même les militaires, eux-mêmes. Et voilà. Donc, vous êtes restés là, tranquilles, ah oui, laisser ça, ils sont désarmés les armées et en tenue conditionnées et même mettre certains officiers sous-emplis de leurs loges franc-maçonniques et donc, ils sont devenus ces moutons, ces esclaves, ces indigènes et voilà, ils ont été détruits un pays. Et donc, il va partir comme tout être vivant. Donc, tout être vivant et mortel. Donc, vous voyez que ce fut vraiment quelque chose qu'il faut quand même se dire qu'il y a quelque part, je vois comme une indignité nationale. Une indignité nationale. Donc, on est comme indignement nationalement, au niveau national. Donc, ceux qui ont pris les risques, le travail de l'ombre, de ceux qui continuent, c'est à l'extérieur. On vous pousse, on pousse. Mais retenez bien, au moment que vous allez voir s'il n'y a pas désobéissance civile ou insurrection comme ça, fait par le peuple congolais, si ça se passe par l'extérieur, je suis sûr et certain que ça va arriver, ça devait arriver et ce n'est plus pour longtemps. Ça se va tomber. Mais ça sera fait par l'extérieur. Et l'extérieur, il y a des négociations, il y a des contreparties. Voilà. Donc, vous n'allez pas encore parler, ah oui, tiens, non, 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 je ne joue pas toujours aux émotions et à l'appartenant ou à, comme vous jouez toujours aux amalgames et autres. Ça, ce sont des lâches. Donc, on vous a donné tout pour que vous restiez chez vous, mais là, rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Un peuple ne veut pas se libérer et bien sûr, ça soit pétiné ce peuple-là, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment? Vous êtes à la sortie d'une prison. On dit, sort de la prison, restez chez vous pour sortir de la prison. Mais non, je ne sort pas de la prison. Donc, je continue à travailler gratuitement pour ça. Donc, continuez à travailler dans vos administrations-là, de merde, dans les fonctions publiques et comme ça, demain, on va vous montrer que voilà, ce que je dis là, ça sera dit dès le premier jour. Ça se tombe là, le ministre de la fonction publique ou le premier ministre ou tout ce qui va, voilà, c'est qu'à Yatoukha disait, voilà, donc restez là, vous allez encore attendre trois, cinq, six mois parce qu'ils sont maintenant vides. Ils ont tout pillé, ils ont tout volé. Et donc, pour remettre tout à plat, donc il faut du temps. Donc, vous prenez votre ressource à la maison. Ils sont en train de vider le pays. L'enjeu pour être que ce pays-là soit de la merde après eux. Pour dire, ah, autant de sassos, autant de sassos. Alors que, ce pays avec les sassos qu'on a gagné des milliards, des milliards d'argent. Milliards, milliards d'euros, des dollars et des milliards, des milliards. Mais ils ont tout caché là-bas. Ils ont tout fait là. Donc, maintenant, demain, ils vont venir, ah oui, mais vous n'êtes pas capables de réformer. Ah oui, autant de sassos. Non, non. Vous voyez déjà ça. Donc, comprenez que nous avons notre responsabilité humaine, des responsabilités de notre dignité à restaurer. Parce que c'est un problème aussi de dignité. Parce que là, quand on voit le but même de la condition humaine au Congo, c'est catastrophique. On est devenu comme des animaux. Donc, ce n'est pas possible. Donc, battons-nous. Donc, voilà l'information principale. Je vais encore la relire. Les caisses de l'État voyous de Denis Sassou du Congo sont vides. Ceux qui gardaient l'argent volé du pays dans leur maison sont en train de fuir le pays. Congolais, réveillez-vous. Parmi ces magos, souvent en France, on se va. Donc, ils cherchent là où transformer ça en dévise, en dollars ou en euros, surtout pour l'euro pour l'Occident européen et en dollars pour l'Occident américain ou dans le monde entier. Voilà. Donc, ils ont ça. Et les risques d'être des scokeries ou d'être appréhendés par les États là où ils vont passer sont élevés. Et 30% qui ont des semagos, ils ont ça en dévise, bien sûr en dollars, en euros. Donc, ceux-là, ils cherchent à passer par là. Donc, ils sont vraiment prêts. Ils sont déjà prêts. Ils savent bien que c'est fini. Donc, c'est pourquoi ils s'y préparent. Mais vous êtes là comme les moutons t'aider, regardez. Voilà. Donc, je voulais vous dire ça que demain, il y aura cette responsabilité collective à dire, voilà ce qu'on a laissé faire. Voici ce qu'on vous disait depuis déjà 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Avec le Fonds Monétaire International, avec les problèmes des soins, les problèmes d'alimentation, les problèmes des... Attends, on vous a tout dit qu'on va rentrer dans le fond. Mais vous êtes là. Je ne peux rien. Je fais mon travail de citoyen, je continue. Mais la réalité sera devant la réalité. Qu'un peuple se libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine et sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès ni de paix d'un peuple. Non. Donc, il faut bouger. Vous êtes là. Bon. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Bon. Je vous remercie. C'est suffit cette brève information que je tenais à vous le passé. Je fais mon devoir de citoyen. Et merci beaucoup. A bientôt. Likez, likez et partagez la vidéo. A bientôt.